La parole aux intervenants du dispositif EDPI de l'hôpital Erasme, le docteur Mungo, monsieur Niquez et madame Polozova. Bonjour, aujourd'hui c'est pour vous présenter rapidement le module ambulatoire intensif que nous avons mis en place ici au sein de notre hôpital universitaire de Bruxelles, qui est un module pour des jeunes âgés entre 16 et 21 ans qui présente un risque accru de maladie mentale dans le futur. Et donc je suis accompagnée de Nathalie Polozova-Delette qui est infirmière au sein du module et qui est également sophrologue et de Steven Niquez qui est notre éducateur. Et donc l'objectif de prise en charge pour ces patients c'est d'éviter toute hospitalisation mais éviter également un décrochage que ce soit au niveau scolaire, au niveau familial, au niveau socioprofessionnel. Et donc nous travaillons sur de la courte durée, donc de manière intensive, ce sont pour des patients dont un dispositif ambulatoire habituel est insuffisant et qui nécessite une prise en charge beaucoup plus intensive. Nous travaillons actuellement sur 4 jours semaine et donc à raison de 8 demi-journées. Et en fait nous fonctionnions vraiment en fonction des attentes, des besoins et des objectifs du patient et donc leur implication va être adaptée en fonction de cela et donc ils peuvent participer d'un groupe d'une demi-journée à 8 demi-journées sur la semaine. Toute l'importance également d'engager ces jeunes dans ce processus mais également les familles et donc actuellement nous travaillons plutôt avec les thérapeutes familiaux au sein de notre service et avec d'autres collaborateurs. Ce que je n'ai pas dit également c'est que malheureusement notre collègue psychologue Julien-Henri de Fraun n'a pas pu être présente mais qui fait partie aussi de ce module ambulatoire. Donc durant leur participation, l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer rapidement une prise en charge et donc nous rencontrons le jeune et la famille, nous élaborons avec eux un petit peu un plan d'action et de voir un petit peu quelles sont leurs difficultés. Nous les rencontrons très rapidement après avec le case manager qui sont mes deux collègues et aussi avec la psychologue pour vraiment évaluer le degré de motivation et les attentes et des attentes qui sont réalisables. Lors de leur prise en charge, il y a la possibilité de vraiment avoir un bilan global pour ces jeunes que ce soit pédopsychiatrique, psychiatrique, au niveau neuropsychologique mais aussi au niveau diététique, kiné et autres. Nous faisons un bilan à quatre semaines pour voir un petit peu où on en est au niveau des objectifs et si l'on poursuit la prise en charge puisque nous sommes sur une prise en charge courte. L'idée est de travailler sur six semaines, renouvelable une fois puisque c'est une prise en charge intensive mais de courte durée et s'il faut poursuivre une prise en charge, nous les renvoyons plutôt vers les unités hospitalières ou les centres de jour adéquats dans leurs problématiques. Évidemment, on se réunit au minimum une fois par semaine mais on en discute tout le temps entre nous pour la prise en charge de ces jeunes. Je laisse mes collègues continuer. Voilà, donc au niveau de la prise en charge individuelle pour commencer, donc ils ont d'office une consultation pédopsychiatrique par semaine, une consultation avec notre collègue psychologue par semaine et une consultation de case management par semaine. À ça, on peut ajouter aussi des séances de sophrologie, donc avec ma collègue Nathalia, si besoin et si c'est indiqué également, une guidance sociale, donc avec une assistante sociale ou des intervenants extérieurs, un suivi diététique comme l'a dit le docteur Mungo et aussi des entretiens de famille avec des thérapeutes familiales. Alors, pour ce qui est des groupes, donc on anime chaque semaine des groupes psychothérapeutiques et des ateliers thérapeutiques. Alors, au niveau des groupes psychothérapeutiques, donc il y a des groupes de compétences sociales, coanimés par ma collègue psychologue et moi-même. Il y a également un groupe pour la gestion du stress et gestion émotionnelle, également en coanimation avec ma collègue psychologue. Il y a également un groupe psychodrame qui a lieu une fois par semaine et un groupe de remédiation cognitive qui peut se faire également en individuel dans certains moments. Pour les ateliers thérapeutiques, donc il y a les activités psychocorporelles que j'anime, voilà, parfois en individuel, les séances de sophro. Il y a également des activités sportives. Donc les activités sportives, c'est encadré par une kiné, évidemment, et moi aussi en coanimation. Il y a un groupe de sorties extérieures par semaine, donc on va dans le centre de Bruxelles faire des activités culturelles gratuites pour les ados. Le but, c'est vraiment de les mobiliser et de leur faire découvrir des lieux et de leur donner goût à sortir de chez eux, mais c'est aussi de reprendre parfois juste simplement des transports en commun, parce que pour certains, c'est déjà quelque chose d'important. Il y a aussi un groupe actualité que j'anime une fois par semaine. Et donc là, le but, c'est de discuter à travers les médias qui sont les leurs, c'est-à-dire TikTok, Instagram, parfois, YouTube, et d'élargir en fait un peu leur vision de l'actualité là-dessus, parfois de discuter de la pertinence des informations qu'on voit dessus. Et aussi, une fois par mois, on collabore avec l'ASBL, pas une ASBL de boxe en fait, où on a un prof de boxe qui vient faire des séances. Alors bon, ils ne se mettent pas des coups non plus, mais c'est les mobiliser aussi, leur faire faire une activité qui sort un peu de l'ordinaire, encadrée par un professionnel. Et enfin, il y a également un atelier artistique pour les Renauds avec leur créativité et leur pouvoir de créer. Nous avons également eu l'occasion de collaborer avec une AMO qui sont venues se présenter et qui ont organisé un jeu autour de la sexualité et de la relation amoureuse, sans oublier évidemment les potagers participatifs que nous avons la chance d'avoir autour d'Erasme. Et nous avons donc pu participer et les renouer un tout petit peu avec la Terre pendant les congés. Donc voilà, alors sans oublier évidemment qu'il y a trois demi-journées qui sont organisées dans la semaine pour les jeunes, pour qui c'est nécessaire. Robert Dubois, les professeurs, interviennent pour pouvoir leur redonner goût à étudier, à apprendre, les raccrocher à la scolarité. Il y a évidemment une évaluation des apprentissages qui se fait, une orientation. Et donc voilà, pour le moment, c'est trois de mes journées avec plusieurs professeurs qui sont sur place. avec plusieurs reprises. Merci beaucoup. Merci.